J'espère que tout le monde a passé une bonne fête de Pourim. Et maintenant, on est en approche de la fête de Pessah. Mais ce soir, on a un chiour sur la parashat de la semaine, parashat Kittissa et aussi parashat Para. Parashat Para, c'est la lecture d'un passage dans la parashat Rukat qui nous parle de la vache rousse, qui est en fait un processus de purification de l'impureté. Lorsqu'un homme a eu un contact avec un défunt, il est Tmémet. Alors donc, le processus de purification, il est avec une vache rousse. Et c'est en fait ce qui va permettre de se purifier et de pouvoir accomplir la mitzvah du Korban Pessah. C'est pour ça que les Chachamim nous ont instauré la lecture de parashat Para avant la fête de Pessah. L'agmara demande, l'agmara s'interroge, pourquoi on n'a pas mis la parashat à Chodesh, ce qu'on va lire la semaine prochaine, avant la parashat Para. D'abord, annonce qu'il y a un Korban Pessah. Et ensuite, explique-nous comment on doit se purifier, se préparer pour le Korban. Donc l'ordre, normalement, aurait dû être inversement. Répond l'agmara, puisque la vache rousse, elle consiste en purification du peuple juif, alors donc, elle a priorité. Et donc, c'est pour ça qu'on la met en première place. Ça, c'est ce que nous dit l'agmara. Mais en réalité, Rabotai, la para'adouma, la vache rousse, c'est encore bien plus profond que ça. La parashat de notre semaine, parashat Kittissa, tout à l'heure, on va évoquer les sujets dans le parashat, mais la parashat Kittissa nous parle essentiellement de la faute du vaudor. Dans la faute du vaudor, on connaît tous une faute terrible, à tel point que dans toutes les générations, il est écrit dans Rashi, chaque génération, lorsqu'il y a des détresses, il y a une partie de... c'est un paiement sur la faute du vaudor. Et Rashi, dans la parasha, on va l'étudier Bezat Hashem, il nous dit, Rashi, dans la parasha, que la... pas dans la parasha, excusez-moi, dans la parasha Tchoukat, dans la parasha de para'adouma, il dit là-bas à Rashi, il y a une belle parabole de nos chachamim, et c'est en fait ce qui nous rattache la parasha de la semaine avec la para'adouma. Il nous dit, Rashi, dans la parasha Tchoukat, tavo haem ve tekaneach tso'at bena. La vache rousse, c'est une vache. Le veau d'or, c'est un veau. En général, hein, Rabbi Gilbert, la vache, c'est la maman du veau. Et une maman a toujours pour habitude de nettoyer après son petit. Et puisque le veau d'or a sali la paracha de la semaine, le veau d'or, il a sali le peuple juif. Alors vient la maman, la vache rousse, elle purifie, elle nettoie le veau d'or. C'est-à-dire qu'en fait, la taharatam chez l'Israël, cette purification du peuple juif sur l'impureté du tmémet, c'est pas seulement pour le tmémet, pour celui qui a eu un contact avec un défunt. C'est une tahara bien plus profonde, une purification bien plus profonde, bien plus essentielle, puisqu'elle purifie de la faute du veau d'or. Et si dans toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on a des souffrances, c'est en partie par, en tant que paiement sur la faute du veau d'or, alors si on s'identifie, si on approfondit dans cette mitzvah de parahadouma, on peut retrouver le remède, le médicament, la manière de nettoyer cette faute du veau d'or, afin d'avoir une vie beaucoup plus sereine. Alors ça, ce sera le thème du shiur, de comprendre le sens de parahadouma, en quoi la parahadouma, quel rapport ? La Torah ne nous a pas fait le rapprochement entre la parahadouma, la vache rousse et le veau d'or. Ces rachis, ils nous ont ramené le midrash. A priori, la vache rousse, sa seule utilité, c'est pour impurifier les impurs, pas pour la faute du veau d'or. Mais non, on voit que oui, que ça aussi, ça implique cet avera, et c'est ce qu'on va essayer, Vincent Hachem, de découvrir ce soir ensemble, en quoi la vache rousse, elle nettoie le veau d'or. Parce que vous savez que la vache rousse, la Torah nous dit, Rukat, c'est une loi sans explication. C'est une loi sans compréhension à notre niveau, au niveau d'homme. Le seul qui a eu le zrout de comprendre la profondeur de la mitzvah de parahadouma, c'est Moshé Rabbeinu. Shlomo Amelek a dit que la seule mitzvah qu'il n'a pas comprise, c'est la parahadouma. Il a dit, Il a dit, Elle est loin de moi. Moshé Rabbeinu, il a eu le zrout de comprendre. Moshé Rabbeinu, il n'était pas une dimension d'homme, il était déjà une dimension d'ange. Mais nous, à notre dimension d'homme, on n'arrive pas à comprendre comment la parahadouma, on prend une vache rousse, il faut qu'elle soit entièrement rousse, on va la brûler, on va utiliser ses cendres pour les mélanger avec de l'eau, ensuite on va jeter sur la personne qui est impure, celui qui est pur, ça le rend impur, celui qui était impur, ça le purifie. Une mitzvah qu'on ne comprend pas grand-chose. Mais déjà, ce n'est pas compréhensible, ils vont élargir, ils vont dire non seulement que ça te purifie de tout matmet, mais ça te purifie aussi de la faute du vaudor. Alors ça, c'est Vézant Hachem, ce qu'on va essayer de comprendre, parce qu'on sait que quand il y a une faute, il faut avoir une téchouva. D'accord ? Si c'était seulement une impureté, un contact avec un défunt, il n'y a pas eu de faute. Donc on aurait pu dire abracadabra et l'impureté s'en va. Mais ici, lorsqu'on parle de Heta Hegel, c'est une faute qui a marqué, qui est marquée dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc une faute, pour relever une faute, il faut une téchouva. Où elle est la téchouva dans Parahadouma ? Alors à Bota, et ça c'était la préface de notre chiour, le rapprochement, en tout cas le rapprochement entre la paracha de la semaine et Parahadouma, il est bien clair. Mais maintenant, on va se focaliser un peu sur la paracha. Notre paracha, paracha de Kittissa, commence à partir du 30e chapitre du Huma Shemot jusqu'au chapitre 33. Le premier chapitre de notre paracha, la Torah nous fait part de la mitzvah de Mahatit HaShakel. D'accord ? C'est une lecture qu'on a lue il y a deux semaines, trois semaines. Et elle consiste à la cotisation du peuple juif. Et lorsqu'on a envie de compter le peuple juif, on n'a pas le droit de le compter un, deux, trois, comme tout le monde le sait. Il va falloir le faire pour pas qu'il y ait de haïnara à travers des pièces. Et ces pièces vont servir en tant que cotisation pour la construction du Mishkan. Ça, c'est le premier passage de la paracha. Le deuxième passage, c'est la fabrication du Kiyor. La fabrication de l'évier. D'accord ? C'est l'évier qui va permettre à laver les mains des Kohanim, les mains et les pieds des Kohanim, avant leur service, comme il dit le Ramban. Comme les mains, ils ont Yadaim Askaniyotem. D'accord ? Les mains sont toujours en train de faire quelque chose sans qu'on s'en aperçoit. Donc, ils ont de la saleté. Ainsi, les pieds. À l'époque, les Kohanim faisaient leur service pieds nus dans le Betamigdash, à tel point qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir de Hatsita, de quelque chose qui va faire une interruption entre le pied et la terre dans le Betamigdash. Et donc, les pieds étaient sales. Donc, il fallait laver avant le service avec ce Kiyor. Donc, la question évidente qu'on doit se poser, c'est qu'a priori, ce passage de la fabrication du Kiyor, ce n'est pas sa place. Il y a déjà deux semaines, on a lu la parasha Teruma. Dans la parasha Teruma, on évoque la construction et la fabrication des ustensiles du Mishkan. Et le Kiyor, sa place, normalement, aurait dû être là-bas, dans le parasha Teruma. Teruma nous parle des ustensiles. Tetsave nous parle des habits du Kohen, comme on a vu la semaine dernière. Et maintenant, dans cette parasha qui va nous parler de Mahatita Shekel, qui va nous parler de Heta Hegel, de la faute du Vaudor, elle va nous rentrer la fabrication du Kiyor. A priori, le Kiyor n'a pas sa place dans notre parasha. Ensuite, on a la fabrication des parfums qui vont permettre à fabriquer les Ketoret et le Shem el Amishra, l'huile pour introniser les Kohenim et les ustensiles. Ça aussi, c'est un passage qu'on va devoir y réfléchir. Ensuite, on a la parasha des Ketoret, jusqu'à ce qu'on arrive à la faute du Vaudor, la faute bien connue et le pardon que va présenter Moshe Rabbeinu. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il va demander plusieurs choses à Kadash Baruch Hu dans notre parasha. Il va dévoiler une prière qu'on a une promesse qu'à Kadash Baruch Hu écoute cette prière, c'est les 13 mesures de miséricorde. Yudgimel midot arachamim, ça se trouve dans notre parasha. C'était en fait le remède sur la faute du Vaudor et à la fin de notre parasha, on voit que Moshe Rabbeinu karan or panav. Moshe Rabbeinu, il a une lumière intense qui va être retransmise de son visage à tel point que les bénis israèles ne vont plus pouvoir observer Moshe Rabbeinu, voir son visage. Il va devoir mettre un masvet, il va devoir couvrir son visage. Entre parenthèses, comment ça se fait que karan or panav ? Alors, on nous dit le Midrash que c'est grâce à la anava de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait une grande humilité, alors Kadash Baruch Hu lui a donné un grand honneur. Mais le orachayim à Kadosh, il nous explique qu'en fait, Moshe Rabbeinu la dimension, parce que le Midrash il dit que d'où est venue cette lumière ? Il dit le Midrash c'est que lorsque Moshe Rabbeinu a terminé d'écrire le Sefer Torah, il restait dans la plume, il restait un petit peu d'encre. Et avec ce peu d'encre qui est resté dans la plume de Moshe, Akadosh Baruch Hu lui a mis sur son front et de là il y a eu karan or panav. L'orachayim à Kadosh explique comment ça se fait qu'il restait de l'encre dans la plume de Moshe Rabbeinu. Quand on parle des dimensions de Malachayim, lorsqu'il prend de l'encre, il prend exactement ce qu'il a besoin de quantité d'encre pour écrire un Sefer Torah. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu lui ait resté une goutte d'encre dans la plume ? C'est pas Kadosh Baruch Hu qui a écrit le... Moshe Rabbeinu aussi, il a écrit un Sefer Torah. Akadosh Baruch Hu lui disait et lui... Il y a les tables et il y a le Sefer Torah. L'écriture du Sefer Torah c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Alors nous explique le Rochayim Akadosh il dit écoutez je rappelle l'Abi Gilbert de ce Rochayim Akadosh il dit au Rochayim Akadosh d'avoir une flabbiote il dit Moshe Rabbeinu il était tellement anav tellement humble que lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit maintenant écrit dans la Torah Vehaish Moshe Anav Meod écrit que Moshe Rabbeinu il est humble Moshe Rabbeinu il est obligé d'écouter HM alors il écrit Vehaish Moshe Anav Meod mais Moshe Rabbeinu il est tellement humble que le mot anav au lieu de l'écrire pleinement il a écrit sans le yud il a écrit c'est-à-dire il a diminué même le terme de anav il a diminué c'est pour ça qu'à la fin dans la plume il restait l'encre qu'il avait besoin pour le yud du anav alors ça c'est par le srut de la anava de Moshe Rabbeinu qu'il a écrit le mot anav sans yud c'est ça qu'il a eu le Karan Orpana top c'est des choses qui sont profondes encore à réfléchir mais en tout cas ça c'est un Rochayim Akadosh Nifla bon un beau taille quelques questions sur notre parasha la première question on l'a déjà dite quel rapport le passage du Kiyor a priori c'est pas du tout sa place le Kiyor donc l'évier on aurait dû le placer dans la parasha Teruma avec le reste des utensils la Ménorah le Shulchan le Mizbeach le Haron c'est là-bas que ça doit être ça c'est la première question la deuxième question elle est qu'en fait on voit la Torah nous dit que le passage de la faute du Vaudor elle s'est déroulée bien avant l'ordre de construire le Mishkan pourquoi parce que lorsque on était on va parler en tant que date la fête de Shavuot il y a eu le don de la Torah mon cher Abbé nous le lendemain est monté pour aller chercher pour aller apprendre la Torah leur donner les tables le 40ème jour plus tard 17 Tammuz il descend c'est la faute du Vaudor et ensuite deux mois après il y a eu Kippour Kippour ils ont été pardonnés et le lendemain de Yama Kippourim on a eu l'ordre de construire un Mishkan jusqu'à pendant six mois la construction jusqu'à Rosh Chodesh Nisan que Rosh Chodesh Nisan c'était la construction du Mishkan c'est à dire qu'en fait la demande d'Akadosh Baruch Hu de construire le Mishkan était après la faute du Vaudor donc en fait la parasha du Vaudor aurait dû être après la parasha de Mishpatim avant parasha de Terum a été de Savé nous dit Rashi venons voir le Rashi ensemble dans le Pérec la Médbête je vous remercie je vous remercie je vous remercie non il n'est pas là-bas le Rashi je ne vois pas où il est le Rashi bon je ne retrouve pas le Rashi Rashi dit comme ça pourquoi la paracha de Juvodor a été placée après la demande de la construction du Bishkan il dit Rashi il n'y a pas d'ordre chronologique forcément dans la Torah on peut avoir une paracha qui est placée ici mais ce n'est pas la place ma question elle est pourquoi ? si la Torah elle a changé l'ordre chronologique c'est qu'il y a une raison c'est vrai que lorsque tu vois quelque chose qui n'est pas ordonné ça ne veut pas dire que c'est ça l'ordre mais si la Torah elle a changé l'ordre des choses c'est qu'il y a une raison pourquoi ? alors il y a un Rashi celui-là j'espère que cette fois-ci je vais le trouver voilà dans le Perek Lamed Pasouk Ted Zayim le Rashi nous explique pourquoi la Torah a placé la paracha du Vaudor en retard il y a une raison pour cela Perek Lamed Pasouk Ted Zayim dans le Pasouk il est écrit c'est dans le passage de qui va en fait il va servir de pardon pour le peuple juif d'accord c'est un argent de pardon il dit Rashi la madda shenitstavu limnotam betrilat nidvatamishkan de là on voit que ça a été ordonné lorsque Akadash Baruchou a demandé de construire le mishkan donc il y a besoin d'une cotisation c'était après le Vaudor lorsque l'homme Yisrael ils ont faute il y a eu une épidémie dans le peuple et à la fin il dit Rashi qu'en fait les machasitashakel c'est une capara c'est un pardon pour la faute du Vaudor c'est à dire qu'on a Rabotai deux pardons pour la faute du Vaudor la paraduma et machasitashakel on va expliquer en quoi machasitashakel c'est un pardon pour la faute du Vaudor comme on doit expliquer en quoi la vache rousse elle nettoie la saleté de son de son veau Tav il y a une gemara Rabotai dans la page 4b la gemara dit dans la gemara Avodazara une gemara intéressante au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai il dit Rabbi Shimon Bar Yochai le peuple juif n'était pas censé fauter dans la faute du Vaudor pourquoi ils ont fauté pour donner un argument envers les Baalets et Shimon Bar Yochai que si quelqu'un y faute si une personne faute alors elle va dire ah non moi si j'ai fauté à Kadash Bar Yochai il n'a plus envie de moi Kadash Bar Yochai il va m'éloigner de lui alors on lui dit regarde le peuple juif malgré qu'il était au summum de là ils ont vu à Kadash Bar Yochai 40 jours avant c'était le don de la Torah d'accord 40 jours avant la faute du Vaudor c'était le don de la Torah ils ont vu à Kadash Bar Yochai ça a suivi le Kriyatiam Souf les Nissim les miracles en Egypte et bien ils ont fauté et à Kadash Bar Yochai accepté leur Téchouva alors donc en fait cette faute ils n'étaient pas censés fauter mais il dit Rashi ils ont fait Xerat Meler c'est un décret du roi qu'ils sont censés fauter afin que tous les Bar Lé Téchouva pour toutes les générations vont prendre exemple que la Téchouva elle est toujours acceptée par la Kadash Bar Yochai cette Gemara a fait couler beaucoup d'encre tous les Méfarshim ne comprennent pas cette Gemara le Maharsha le Maharal le tous les Méfarshim le Etz Yosef tous les Pirushim posent une question le Al-Shikha Kadosh dans notre Parasha ils posent la question suivante il est formellement impossible qu'Akadosh Bar Yochou a décrété pour un juif qu'il faute pourquoi c'est impossible parce que si Akkadosh Bar Yochou a décrété que les juifs fauteront ce n'est plus considéré une faute qu'est-ce que c'est une faute lorsque l'homme choisit le mal lorsque l'homme choisit de fauter mais si ça a été décrété par Hachem et il dit Rashi Xerat Meler Akkadosh Bar Yochou a fait ça alors comment c'est possible ça c'est la première question que si c'était décrété par Hachem ce n'est pas une faute deuxième question on demande les Méfarshim les commentaires les commentateurs ils demandent les Méfarshim si vraiment c'était décrété par Hachem alors pourquoi jusqu'à aujourd'hui on souffre du Cheta Hegel si vraiment ce n'était pas une faute parce que c'était décrété par Hachem alors pourquoi jusqu'à aujourd'hui pourquoi chez eux c'était une faute pourquoi il y a eu une Magépha pourquoi il y a eu 3000 personnes qui ont perdu la vie ce jour-là forcément que c'est une faute comment tu peux dire que c'est Xerat Meler répondent les Méfarshim le Méharcha le Al-Shichak la majorité répond dans la même idée ils disent en fait non c'est évident que Amisraël c'est eux qui ont choisi de fauter c'est évident alors qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara l'O'Ayur et Wim l'Otoachet explique les Méfarshim qu'à Kadash Baruchou aurait pu les aider à ne pas fauter comme tout le monde le sait qu'à Kadash Baruchou n'est pas d'embûche et ne laisse pas les tzadikim fauter et Amisraël était un degré de tzadikim pourquoi Hachem ne les a pas empêchés ne les a pas aidés à ne pas fauter sur ça dit la Gemara pourquoi Kadash Baruchou ne les a pas aidés à la faute faute ils ont fauté parce qu'ils ont voulu c'est pour ça c'était une faute c'est pour ça qu'on en souffle jusqu'à aujourd'hui mais la raison pour laquelle Kadash Baruchou ne s'est pas mêlé pour empêcher cette faute c'était pour que à toutes les générations on apprenne la tzadikim donc en fait les Méfarshim mettent en harmonie cette faute la faute du Vaudor avec cette Gemara dans Avodazara mais il y a dans la Gemara là-bas dans Masekhet Avodazara il y a le Ben Yishraï dans son livre Ben Yoyada il dit quelque chose de très joli la Gemara nous dit pourquoi Amisraël a fauté à Kadash Baruchou ne les a pas empêchés que dès la tête pitronpe c'est quoi pitronpe lorsqu'un homme voilà un argument c'est un pitronpe mais on aurait pu dire d'employer d'autres termes pourquoi on a utilisé pitronpe ouvrir la bouche au Barlet Tshuva pitronpe les Barlet Tshuva explique le Ben Yishraï le Barlet Tshuva ce qu'il a besoin pour réparer sa faute pour se faire pardonner il a besoin de sa bouche pourquoi lorsqu'un homme fait Tshuva il a besoin de sa bouche pour évoquer la faute faire vidouille et exprimer son regret pour la faute la charata et non seulement ça est-ce que la Torah ou Bappé lorsqu'un homme étudie c'est avec la bouche et il dit l'étude de la Torah elle est aussi puissante pour se faire pardonner pour une faute qu'un corban à l'époque du Bet Hamikdash lorsqu'un homme fautait il allait emmener un sacrifice au Bet Hamikdash après qu'il faisait Tshuva il faisait le vidouille et il m'a emmené le corban mais aujourd'hui on n'a plus de corban il m'a dit mais aujourd'hui la Torah c'est elle qui nous pardonne c'est pour ça que le pé la bouche de l'homme elle est considérée comme un misbeach elle est considérée comme un autel parce que si la Torah nous fait pardonner alors c'est comme le misbeach que le misbeach on faisait dessus les sacrifices qui faisaient pardonner les péchés ainsi la prière elle est avec la bouche il dit c'est pour ça que l'agmara elle nous dit la tête pitronpe les barles tshuva l'agmara nous dit c'est pas seulement un argument contre les barles tshuva vous voulez pas faire tshuva non c'est aussi donner la possibilité de montrer aux barles tshuva qui veulent faire tshuva comment faire tshuva on leur donne pitronpe on leur ouvre la bouche on leur ouvre le misbeach ça va leur permettre de faire le vidouille la charata l'étude de la Torah et il dit en deux gematriotes très belles il dit le Ben Yishraï il dit lorsqu'un homme faute il y a marqué dans le navi Hezkel que lorsqu'un homme faute son coeur devient dur devient fermé Lorsqu'un homme il faute alors il endurcit son coeur au lieu que c'est un coeur de chair de bassard ça devient un coeur en pierre il dit le Ben Yishraï si tu prends les mots lève Hezkel c'est la valeur numérique de 85 85 c'est la valeur numérique de P c'est ça la tête P30P ça va pouvoir changer votre coeur de pierre en coeur de chair ça c'est une chose et deuxièmement il dit le Ben Yishraï quelque chose de très joli il dit lorsqu'un homme il faute alors toutes les parties les compartiments de sa Nechama aussi ils sont impliqués on sait qu'on a cinq compartiments il y a Nefesh l'esprit Ruach Nechama Chaya Mais non quelqu'un qui fait Téchouva il fait du bien à sa Nechama il fait du Tov Tov c'est 17 si tu prends 17 et tu mets Tov sur Nefesh Ruach Nechama Chaya Echida tu fais 17 fois 5 ça fait 85 alors c'est ça le Pitron P qu'on est en train de mettre du Tov avec si tu en nommes utilise sa bouche en bon usage pour faire Vidouille Harata il a rendu sa bouche en tant que Misbeach alors il remplit de Tov tous les cinq compartiments de sa Nechama comme ça il dit le Ben Ischray dans Ben Yoyada alors en fait à Botaï on a une Gemara qui nous dit que la Téchouva de Am Yisraël c'est un modèle pour tout pour tout le peuple juif et la Gemara elle dit que spécifiquement la Téchouva des Rabbis tout le monde connait la Gemara qu'on récite cette Gemara souvent pendant les dix jours de pénitence à Sere Témé Tchouva qu'il y a une différence entre les dix jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour et toute l'année c'est que toute l'année la Téchouva la plus acceptée la plus facilement acceptée c'est la Téchouva des Rabbim la Téchouva collectif la Téchouva du Yahid de l'individuel elle est difficile plus difficile à être acceptée c'est comme pour la Tfilah Bet-Sibur on m'a montré aujourd'hui mon Roche Kolel m'a montré aujourd'hui le Knesset Agdola le Knesset Agdola un des grands poskis Rabbi Chaim Ben Benisti il est ramené beaucoup dans le Rida etc il dit le Knesset Agdola que quelle est la différence entre une prière Bet-Sibur et une prière qui est Bet-Sibur on sait que la prière Bet-Sibur elle est plus acceptée mais il dit il nous donne une définition il dit que Tfilah Bet-Sibur si elle est Bet-Mahot Mit-Kabelet si un homme il fait sa prière en individuel avec des larmes elle est acceptée et celui qui fait la Tfilah avec le Tzibur elle est acceptée c'est à dire qu'en fait la prière avec le Tzibur elle est au même degré qu'une prière d'un d'un particulier avec des larmes si on a prié si on a prié avec le Tzibur une prière une fila c'est comme si on a pleuré avec des larmes même si on ne l'a pas fait comme ça il dit le Knesset Agdola Rabbi Chaim Ben Benisti alors ainsi elle dit ici l'Agmara elle dit l'Agmara que la Tshuva des Rabbim elle est bien plus efficace elle est bien plus facile que la Tshuva du Yahi et c'est ça quand on voit dans le Cheta Egel une faute collective et il y a une Tshuva collective ça vient apprendre aux Juifs qu'on a besoin toujours de faire Tshuva avec le Tzibur avec le collectif et ça c'est ce que j'ai envie d'essayer de comprendre ce soir quelle est la logique dans ce collectif pourquoi Tshuva Tarabim elle est plus belle alors j'ai vu un Khidush Nifla dans le livre Bet Elohim Bet Elohim il a été écrit par le Mabit le Mabit Rabbi Moshe Ben Yosef Trani c'était un géant un des grands poskimes du clan Israël Atzfat il était il était à l'époque du Bet Yosef Rabbi Yosef Karo le Mabit avec Rabbi Yosef Karo c'était la guerre il y avait des grandes grandes machlokotes par exemple on sort de la Shemitah tout le tout le éther de éther Mekhira de vendre les terres en Eretz Yisraël à Degoim ce éther là repose sur cette machlokette entre le Bet Yosef et le Mabit est-ce qu'on peut vendre des terres en Eretz Yisraël à Degoim est-ce que ça sera valable pour retirer les lois qui impliquent la terre est-ce que c'est mafké est-ce que quand on vend une terre en Eretz Yisraël ça retire la Kedusha entre le Bet Yosef et le Mabit et ils ont fait des haramotes et chacun il a dit celui qui fait comme l'autre un il est dit sur l'autre si toi tu considères que c'est encore Eretz Yisraël et tu fais et l'autre il dit si tu retires la Kedusha alors tu fais le travail pendant la Shvéite tu es en train de travailler la terre pendant la Shmita mais lorsque le Bet Yosef est Niftar c'est lui qui a suivi c'est lui le Gdolador après le Bet Yosef c'était le Mabit alors il dit le Mabit dans son livre un livre qui est écrit entièrement sur le thème de la Tshuva il dit là-bas dans le Père Karba Asar 14ème chapitre il y a une différence entre la Tshuva des Juifs et la Tshuva qui est possible aussi chez les nations il dit c'est que chez les Juifs il y a une notion de Tshuva Tshuva Tarabim la Tshuva collectif écoutez ce Khidush la Tshuva des Rabbim elle est mo'ila les pratim chez enam chavim lorsque il y a un Tshuva collectif qui font Tshuva ensemble même les personnes qui sont dans le Tshuva mais ils n'ont pas fait Tshuva ils n'ont pas fait Tshuva la Tshuva elle est mo'ila elle est valable pour eux et la faute il a fait on doit l'enlever de ce monde avant l'âge de 60 ans sans enfant et bien s'il y a une Tshuva Tarabim s'il fait partie d'un Rabbim et il est alors donc on retire cette punition et on le laisse on lui laisse du temps pour faire Tshuva on lui fait un cadeau de pouvoir racheter comme ça il dit le Mabit et qu'est-ce qu'il ramène comme preuve une preuve il ramène il y a marqué dans la Psykta Psykta c'est des Tanaim tout le monde connait que l'Arba Taminim symbolise les quatre les quatre catégories dans le peuple juif il y a les Rechaïm il y a les Tzadikim il y a les Benonim il y a ceux qui ont des mitzvot ils n'ont pas des mitzvot maintenant il dit qu'est-ce que ça veut dire on doit les prendre les quatre ensemble pourquoi ? pour dire que que si la Tshuva du Rabbim elle est valable elle est valable même pour ceux qui n'ont pas fait Tshuva et il continue le Mabit et il ramène une deuxième preuve que cette preuve elle se trouve dans notre parasha de la semaine la parasha de la semaine nous parle de la Ketoret la Ketoret c'est les parfums qui servaient à remplir le Mishkan de fumée et ça c'était ça faisait une bonne odeur regardez Perek Lamed Pasuk Lamedalet donc on a une liste de onze parfums qui vont servir pour le mélange qui sera la Ketoret dit Rashi dans le Pasuk Lamedalet dans le passage qui commence par Vechelbena Dibura Matril Vechelbena il dit Rashi que Chelbena c'est un bosem c'est un parfum qui a une mauvaise odeur Vechelbena je ne sais pas ce que ça veut dire en français Et malgré que c'est un parfum qui a une mauvaise odeur et bien malgré tout on l'utilise pour la Ketoret pour nous apprendre Que les juifs ne prennent pas à la légère de faire participer dans nos prières participer dans nos jeunes les pochers israels même ceux qui ne font pas la Torah même ceux qui ne font pas les mitzvot Ça c'est un Rashi connu Chelbena symbolise le Rasha mais de là il vient le Mabit et il dit tu vois que la Teshuvah elle est moïla même si celui il n'a pas fait Teshuvah Demande Rabota et ça c'est ce que j'ai envie d'expliquer ce soir dans les quelques minutes qui nous restent Le Shem Mishmuel Rabi Shmuel Mishor Kachov pose la question suivante On sait que à chaque fois qu'on a une rencontre avec une Kedusha avec la Shrina on a une rencontre avec le chiffre 10 combien il y a besoin pour Minyan 10 et on le sait que lorsqu'on arrive au chiffre 11 le 11 il symbolise celui qui sort il ne fait pas partie du Thibaut quand il y a 10 et on parle maintenant de quelqu'un qui est le 11ème c'est-à-dire que lui il ne fait pas partie des 10 il montre qu'il ne fait pas partie des 10 alors demande le Shem Mishmuel pourquoi dans la Ketoret il y avait 11 il y avait 11 parfums on aurait dû faire à Kadash Baruch il aurait dû ordonner avec 10 parfums si vraiment la Ketoret c'est la présence de la Shrina c'est alors le chiffre 11 ne correspond pas il dit le Shem Mishmuel d'avoir un ifla il dit le Shem Mishmuel et en fait ce Shem Mishmuel c'est ce qui va nous rattacher tous les sujets de la Parasha il dit le Shem Mishmuel comme nous dit la Gemara la Tshuva Parabim elle est puissante parce que comme nous dit le Mabit lorsque il y a des Rabim qui font Tshuva c'est mes rappeurs même sur ceux qui n'ont pas fait Tshuva ça leur donne un temps d'attente même si on aurait dû donner leur punition la donnée immédiatement ça met en suspension on leur laisse faire Tshuva il dit le Shem Mishmuel mais quand ça marche ça marche lorsque le Rasha s'annule devant le Tzibour si le Rasha il est conscient qu'il n'est pas dans une bonne position s'il a pris conscience qu'il a besoin d'aide un juif quand il veut faire Tshuva il va faire appel au Tzibour il va chez le Tzibour il dit venez on prie ensemble venez on prie ensemble on dit c'est l'Aklanou Tshuva du Tzibour c'est tous les jours deux fois par jour on dit Anachem trois fois par jour on dit pardonne-nous c'est en fait le thème il est la Tshuva collectif on fait appel au Tzibour maintenant lorsqu'on fait appel au Tzibour il faut que le Rasha il faut que le Rasha fasse appel au Tzibour comment il doit faire appel au Tzibour lorsqu'il a pris conscience qu'il a besoin du Tzibour si le Rasha il a pris conscience qu'il a besoin du Tzibour alors là il s'annule devant c'est pour ça qu'il dit le Shemishmuel les Ketoret il y a onze Samémanim pourquoi onze Samémanim parce que le onzième il est valable seulement s'il s'annule au dix et là on a le dix et là on a le chiffre de l'Akdusha comme ça il dit le Shemishmuel et il continue le Shemishmuel il dit que le Kiyor symbolise la Tzibour il ramène Targou Myolatan Ben Uziel dans Parachat Pekudé que le Kiyor l'évier il symbolise la Teshuvah il dit pourquoi il dit parce que Akadosh Baruch Hu on va voir dans l'Aftara de Parachat Pera lorsque Akadosh Baruch Hu nous parle de la Tahara de la purification du peuple juif il dit Akadosh Baruch Hu je jetterai sur vous de l'eau et vous serez propres de vos fautes ainsi la Parahadouma on prenait les cendres et on les mélangeait dans de l'eau qui venait d'où ça ? qui venait de cet évier du Kiyor ainsi chez la femme Sota comme on pouvait voir si elle était propre de toute faute avec cette eau là c'est-à-dire que l'eau du Kiyor elle est là pour nettoyer pour faire faire Teshuvah maintenant il demande le Shemish Moel pourquoi la question qu'on a demandé pourquoi la Paracha du Kiyor se trouve dans notre Paracha ? sa place aurait dû être avec tous les autres ustensiles dans Paracha Terumah il dit non puisque notre Paracha elle nous parle d'enseignement pour toutes les générations de la Teshuvah comme nous dit la Gomara que pour tous les chaque Bar-Letshuvah la tête pitronpe les Bar-Letshuvah alors donc il dit on a besoin du Kiyor dans cette Paracha parce que le Kiyor nous symbolise ce nettoyage de la faute c'est pour ça que la place du Kiyor elle est spécifiquement dans cette Paracha et non seulement ça il dit le Shemish Moel pourquoi le Kiyor il est placé si vous voyez dans le plan du Mishkan du Bet Hamikdash il y a le Mishkan en dehors il y a le Kiyor et après il y a le Mizbeach Hachiton demandent les Mepharchim normalement ça aurait dû être l'inverse si on n'a pas le droit de faire de service au Bet Hamikdash sans se laver les mains et les pieds on aurait dû mettre d'abord quand on rentre au Bet Hamikdash d'abord le Kiyor et ensuite le Mizbeach non le Kiyor il est entre le Mishkan et le Mizbeach il dit le Shemish Moel ça vient t'apprendre une chose ça vient t'apprendre que lorsque tu viens faire tes chouvas tu viens te laver les mains montrer que tu es propre devant un Shem tu es obligé de passer devant le Mizbeach le Mizbeach c'est l'endroit où tout le peuple juif se rassemble pour faire les corbanotes le Mizbeach symbolise la Tshouva du Tibour donc tu es obligé de passer par la Tshouva du Tibour tu es obligé de t'annuler devant le Tibour il continue le Shemish Moel le Rabotai c'est magnifique il continue le Shemish Moel et il dit que la para'adouma la vache rousse on a dit qu'elle vient pardonner aussi sur la faute du Vaudor quel rapport ? comment ça fait pardonner sur la faute du Vaudor ? il dit d'avoir un ifla il dit lorsqu'on prend la vache rousse et on la brûle pour utiliser ses cendres il dit que la vache rousse c'est un corban c'est un sacrifice qui est inversé de tous les sacrifices chaque sacrifice qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on vient sacrifier on vient sacrifier la vie de l'animal on prend un animal vivant on fait la Shrita donc on prend la Hayyut la vitalité de cet animal et c'est ça ce qu'on donne en tant que corban maintenant la para'adouma c'est exactement l'inverse on va brûler la para'adouma afin de retirer tout ce qu'il y a de vivant chez elle et lorsqu'il nous reste des cendres d'accord vous savez ce que c'est des cendres et les personnes que le Rase de Shalom qui se font qui se mettent en cendres ils sont en train d'être messalèques de retirer toute vitalité de leur existence et il reste seulement des cendres pourquoi ? il dit parce que le bal Téchouva on parle de la faute du vaudor maintenant il y a un bal Téchouva comment on fait Téchouva ? d'abord prendre conscience que on est dans le mauvais chemin prendre conscience qu'on doit s'annuler devant le Tibour afin que le Tibour nous aide à faire Téchouva ça c'est ce que symbolisent les cendres maintenant comment on fait la purification de Paradouma ? on prend de l'eau du Kiyo Maim Chaim pas du Kiyo on prend Maim Chaim de Mémar Yann on prend Maim Chaim de l'eau de vie Maim Chaim je prends des cendres qui sont complètement déconnectées de la vie et il dit d'abord il faut mettre de l'eau et après tu mélanges les cendres comme ça il dit le Rambam quand on met les cendres on ne peut pas mettre après l'eau d'abord l'eau et après les cendres pourquoi ? il dit parce que comme on vient d'expliquer que l'individu qui a fauté il a besoin du tzibour pour se faire pardonner alors d'abord on prend l'eau Maim Maim c'est le seul terme qu'on ne peut pas prononcer au singulier Maim c'est toujours la Chant de Rabim donc d'abord on met le Rabim après on prend le Fr et on le mélange et on le met dans le Rabim donc il s'associe c'est comme le Khel Bena vous avez compris pourquoi il y a tellement de thèmes dans cette Parachat Toreh Paradouma pourquoi ? parce que tout repose sur le même principe qu'on a besoin de tshuva tarabim pour avoir une puissance et maintenant comment ça marche lorsque l'homme s'annule devant le tzibour donc d'abord on met l'eau et après on met le Fr Paradouma c'est-à-dire que même si on ne comprend pas le solde du Paradouma mais il dit le Shem Ishmuel si les Chachamim nous ont dévoilé que Paradouma elle sert aussi pour la faute du Vaudor forcément qu'il y a une logique la logique elle est la suivante elle est ça c'est que c'est qu'en fait pour faire teshuvah il faut une teshuvah collectif et ça serait valable lorsqu'il a pris conscience qu'il a besoin de s'annuler et de et de de s'associer au tzibour donc à Botaï si je voudrais faire une conclusion de ce qu'on a vu ce soir on a posé plusieurs questions je termine juste par un petit détail et après on termine tout le monde pose la question tous les Pépharchim demandent sur le ce qu'a Moshé Rabbeinu à casser les tables Shvirat Aloukhot tout le monde demande ça sert à quoi de casser les tables après il va devoir en faire d'autres ils ont fauté punis-les tout ce que tu veux et après quand ils feront teshuvah tu leur donnes ces tables pourquoi il a besoin de les casser pourquoi il a cassé les tables de la loi Shvirat Aloukhot beaucoup de Pirouchi m'ont été donnés à ce sujet Or Haïm Akadosh lui il dit il dit il dit Or Haïm Akadosh c'est en rapport avec notre shiour qu'on a fait sur Pourim de se saouler à Pourim on a rapporté là-bas que lorsque l'homme Adam Arishan a fauté il a ramené la mort dans le monde et lorsque il y a eu Mahama d'Arsinai ils se sont rattachés à la Torah qui est Etzachayim donc Paska Zoham Atam d'accord donc la mort dans le monde s'est retirée Atchebach et HaEgel et lorsque il y a eu la faute du Vaudor ils ont repris la Zohama du Nachash il dit le Or Haïm Akadosh il dit c'est pour ça que Moshé Rabbein il a cassé les tables de la loi il a marqué que les tables de la loi ils étaient ils étaient gravés pourquoi ils étaient gravés les tables de la loi veulent dire que on n'est pas c'est gravé mais c'est aussi c'est-à-dire libre du Malach il n'y a plus de mort c'est-à-dire que Moshé Rabbein lorsqu'il descendait avec les tables de la loi pour les transmettre aux Amisraël c'était en fait comme on dit d'accord c'est une assurance vie parce que on a retiré la Torah c'est parce que parce qu'à Zohamata mais lorsque Amisraël ils ont fauté dans la faute du Vaudor ils ont repris la Zohamata donc ils ont repris la mort donc maintenant ces tables de la loi ne peuvent plus exister parce que ces tables de la loi ça contredit cette faute du Vaudor la faute du Vaudor qui veut dire la mort contredit les tables de la loi qui veut dire la vie c'est ça qu'il fallait les casser comme ça dit l'Or Haïm Akadosh mais selon ce qu'on a dit aujourd'hui on peut expliquer d'une autre manière pourquoi parce qu'on a dit parce qu'on a dit que le sens le sens de la Tshuva c'est le collectif c'est lorsque l'homme d'accord c'est lorsque l'homme place sa personnalité lorsque l'homme annule sa personnalité il annule sa personnalité et c'est ça le Kiyor le Kiyor veut dire ce nettoyage c'est ça la Parahadouma c'est ça le Ketoré qu'on a le Khele Bena on a ce rachat là ce rachat qui doit s'annuler il y a une brisure qui doit se faire lorsque Moshé Rabbeinu il voit la faute du Vaudor il dit les gens ils doivent voir qu'il faut qu'il y ait une brisure il faut qu'il y ait quelque chose qui se casse il faut que les gens comprennent prennent conscience que la Teshuvah se fait seulement lorsqu'on brise lorsqu'on lève comme on dit dans le Passouk et on le dit dans chaque Brite Mila lorsque l'homme casse son coeur et s'associe à l'autre c'est aussi le sens de on a dit pourquoi ? parce que lorsqu'on ramène Machatit et Machatit tout le monde sait ce qu'il dit c'est lorsqu'on s'unit c'est contre il y a deux mais on voit ici que c'est pas seulement s'unir c'est aussi casser que ce soit Machatit lorsqu'on a deux morceaux cassés on peut rassembler en un seul morceau donc voici le esot qu'on peut tirer de la Paracha comment est-ce possible que la Paracha que la Paracha la vache c'est la maman du veau comment c'est possible que la Paracha qu'une mitzvah qu'on ne comprend pas va servir pour la faute du veau d'or on sait que pour une faute il faut une teshuvah c'est pas abracadabra non on a dit que dans la Paracha on voit l'enseignement de la manière comment faire teshuvah et c'est ça l'enseignement de notre Paracha comme dit la Mara dans la voie d'Azara il était censé les aider à ne pas fauter parce qu'il a une dimension élevée pourquoi ? pourquoi il n'a pas fait ? pour enseigner la teshuvah à toutes les générations Baruch Adonai Léon Lam Amen pour enseigner la teshuvah